Bonjour à tous et bienvenue chez Thierry Ken. Je sors de mon créneau habituel pour parler de la double nationalité, enfin de la prétendue double nationalité que beaucoup de personnes accordent à tort à la femme caméronaise. Alors beaucoup de choses se disent sur cet aspect de la loi du Cameroun. Une loi qui selon certains donnerait de facto aux femmes caméronaises le droit de garder leur nationalité, caméronaise donc, tout en prenant celle de leur mari, de leurs époux étrangers. Voilà. Les choses ne sont pourtant pas aussi simples. Parce que cette loi date de 1968 et elle est assez confuse. Pourquoi ? Parce qu'elle était adaptée pour l'époque et elle n'est plus adaptée pour 2020, 2021. Donc, comme j'ai dit, cette loi n'a jamais été réformée. Donc, elle était, comme j'ai dit précédemment, adaptée pour son époque. Et en ces époques-là, les lois de quelques-uns de nos pays colonisateurs permettaient aux femmes noires africaines d'obtenir automatiquement la nationalité de leurs époux. Et ceci sans même en faire la demande. Ça veut dire que quand vous signez l'acte de mariage avec un mari français, vous étiez automatiquement française. Mais c'était au grand désavantage, évidemment, de nos pays africains. Parce que nos pays perdaient ainsi leurs femmes, leur population. Et les pays n'étaient pas assez populés à l'époque où on les fait. Donc, quand on connaît l'importance des femmes dans la société, donc voilà. Surtout que le Cameroun, à cette époque-là, comptait à peine 3 ou 5 millions d'habitants. Ce n'était pas possible, voilà, de laisser partir nos femmes comme ça. Et voilà. Donc, le législateur camerounais a donc intégré cette clause dans la loi camerounaise pour que les femmes puissent prendre les nationalités de leurs époux, certes, mais sans perdre la nationalité camerounaise. Donc, ça n'a jamais concerné les hommes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, bon, déjà, c'est la femme qui s'installe avec son mari. Mais même quand ils épousaient des étrangers, les hommes camerounais, pour la majorité en tout cas, revenaient rester ou restaient avec leurs épouses au Cameroun. Ce n'est pas comme maintenant où tout le monde est parti. À l'époque, ils partaient, ils revenaient, ou alors ils restaient, tout simplement. Voilà. Donc, avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce que cette loi dit concrètement ? Parce qu'on ne peut pas parler d'une loi sans la dérouler. Qu'est-ce que la loi dit ? Dans son article 31, la loi dit ceci. « Père la nationalité camerounaise, petit a, le camerounais majeur, le, ou la camerounaise, qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. » Ça concerne les hommes et les femmes. Ce n'est pas juste... C'est vrai que c'est écrit dans la loi le camerounais, mais il faut comprendre le ou la camerounaise. Voilà. Donc, il y a un petit B et un petit C dans cet article de la loi, dont on ne va pas parler ici, mais parce que ce n'est pas important dans notre démonstration. On va tout de suite, donc, aller directement à l'article 32, parce que cet article 32 complète le précédent. Et cet article dit, je cite, « La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressement au moment de la célébration du mariage, et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. » En d'autres termes, ça veut dire qu'elle... Quand elle épouse un étranger, elle conserve la nationalité camerounaise, mais elle peut renoncer à cette nationalité au moment de signer l'acte de mariage. Pourquoi ? Parce qu'elle obtient automatiquement celle de son époux. Donc, elle ne sera pas apatride si elle renonce à la nationalité camerounaise au moment de signer l'acte de mariage. C'était possible à l'époque. De nos jours, c'est impossible. Pourquoi ? Il est impossible pour une femme de répudier désormais sa nationalité camerounaise au moment du mariage. Parce que si elle le fait, comme je l'ai dit, elle devient apatrite. La nationalité de son mari, elle ne la reçoit plus automatiquement comme avant. Il faut saisir cette petite nuance-là, parce que c'est très important. C'est cette nuance qui apporte la confusion. De nos jours, les femmes aussi doivent en faire la demande. Enfin, je veux dire, demander la nationalité de leur mari, comme les hommes demandent la nationalité de leurs femmes. Et dès qu'une femme camerounaise fait la demande d'une nouvelle nationalité, elle perd la nationalité camerounaise parce qu'elle est frappée par l'article 31 qui dit « Père la nationalité camerounaise, le ou la camerounaise majeure qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ». Vous voyez la nuance, je crois que vous comprenez la nuance. Donc, parce que c'est important, on va un peu s'attarder sur cet article 32 qui parle de conserver la nationalité camerounaise. Et rappelons qu'à ces époques-là, épouser, je donne un exemple comme ça, un Français, parce que ce sont ceux qui nous ont colonisés, les Anglais aussi, ça te donnait automatiquement la nationalité française quand tu épousais un Français. Les femmes pouvaient donc conserver leur nationalité camerounaise et recevoir automatiquement la nationalité de leur pauvre. Donc, automatiquement, là, c'est très important. Alors, elles pouvaient aussi répudier la nationalité camerounaise au moment où elles signent le mariage. Parce qu'automatiquement, le mariage leur donnait la nationalité. J'espère que vous comprenez. Sauf qu'aujourd'hui, les nationalités françaises ou européennes, ou je ne sais pas quoi, ça ne s'obtient plus automatiquement après, lors du mariage, mais ça s'obtient désormais après demande. Tu as le droit de demander à la nationalité de ton époux. Tu ne l'obtiens plus automatiquement. Donc, en épousant dans un Européen, vous restez camerounaise jusqu'au jour où vous demandez la nationalité de votre époux. Ce n'est pas au moment du mariage que vous l'obtenez automatiquement et gratuitement. Vous devez même le mériter désormais. Et quand vous le faites, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise conformément à l'article 31 de la loi camerounaise qui dit « perd la nationalité camerounaise, le ou la camerounaise majeure qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ». Je pense que c'est très clair et ça ne souffre de rien. Donc, la loi doit être reformée, je suis d'accord, pour éviter les confusions, parce qu'il y a des endroits qui ne servent plus à rien, qui sont obsolètes. J'entends des personnes dire que vous pouvez conserver la nationalité camerounaise quand vous obtenez la nationalité de l'époux par les liens du mariage et vous perdez la nationalité camerounaise si vous demandez une autre nationalité avant d'être marié. C'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Pour la simple raison que la nationalité de l'époux n'est plus obtenue automatiquement comme avant, comme en 1968, mais elle est obtenue désormais par demande. Donc, à partir du moment où vous demandez des gens, vous-même une autre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. Donc, c'est cette nuance-là que les gens ne comprennent pas et prennent la loi de 1968 pour l'adapter à nos réalités. Non. La loi, à l'époque, était prévue pour empêcher à nos camerounaises de perdre leur nationalité camerounaise. Parce que les lois des autres pays donnaient à nos sœurs camerounaises automatiquement la nationalité d'ailleurs. Maintenant que les autres ont changé leur loi et qu'ils ne donnent plus automatiquement les nationalités à nos femmes, la loi, cette clause-là sur la loi camerounaise devient obsolète. Ça devient obsolète. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune camerounaise qui perd sa nationalité camerounaise en épousant un étranger. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous gardez votre nationalité. Maintenant, au moment où vous avez le droit, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, vous avez le droit de demander la nationalité de votre époux dans la majorité des pays du monde. Mais ce n'est pas une obligation comme avant où vous aviez automatiquement, même sans que vous demandiez la nationalité de votre époux. Aujourd'hui, vous la demandez. Et maintenant, la loi camerounaise est claire sur une de ces clauses qui dit que tu perds la nationalité dès que tu demandes une autre. Alors, à ce moment-là, les hommes et les femmes sont dans le même panier. Tu demandes une autre nationalité, tu perds la camerounaise. C'est clair. Maintenant, si vous me dites que je connais quelqu'un, parce que ça ne me manque jamais, je connais quelqu'un, une femme qui a la double nationalité, sachez que soit la loi du pays où elle permet de faire ça, c'est-à-dire que ça donne automatiquement la nationalité à une femme, sans qu'elle ne fasse la demande, ou alors c'est quelque chose de discrétionné qui s'est passé dans les alcans du pouvoir là-bas. Donc, il faut qu'on arrête de croire. Arrêtons de croire que les femmes peuvent avoir, elles ne peuvent pas avoir, elles ne peuvent plus avoir la double nationalité en 2021. Je pense que c'est clair. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, vous n'avez pas très bien compris, je suis prêt à répondre à toutes vos questions en commentaire. Je serai là-bas pour vous répondre. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, qu'ils le disent aussi, on va en discuter, il n'y a pas de souci. Je me suis renseigné chez des personnes de loi, pour qu'elles m'expliquent bien, parce que moi-même, j'étais comme vous, je ne comprenais pas. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications et à la prochaine.